Il nous suivait encore et puis quand la voiture a pressionné, elle est partie. Là, ils se sont arrêtés mais c'est vrai que ça a été la gorge serrée aussi bien nous que ce qu'on a laissé. La gorge, nous, on avait une boule là-dedans, on a envie d'éclater mais bon... Quand on était petit, on était fiers d'être mon chauvet. Quand on nous disait, on habitait à mon chauvet. Ah oui, mon chauvet, oui, oui, ce grand bâtiment, personne ne disait rien. Il disait, c'est bien, c'était du luxe d'habiter dans un quartier comme ça. C'était bien vu, c'était un bon quartier. Je quittais tout ce que j'avais. Je cassais mon coeur bancaire. Je quittais mon grande maison, mon grand bâtiment de centre-ville, trop cher. J'ai choisi pour mon tranquillité, pour la tranquillité de ma famille. Et on gardait que le duvet et pour faire les dredons. Alors ça durait peut-être un mois. Et attention, alors nous les gosses, on était cocades. On passait... Les plumes... Il y en avait plein de dents. Et les dents... Et les mamans, elles criaient... Arrêtez les gamins ! Et ça nous faisait rire, tu vois. Le foie, c'était terrible, donc... Après, je n'ai bougé plus. La cuisinière, des fois... Elle est algérienne, elle est bon me dire algérienne. Mais moi, être algérienne, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. On a tout vendu parce que... Je dis que ce n'est pas la peine de retourner en Bulgarie. Il n'y a pas de sécurité. J'ai laissé ma famille et mes parents. Dans la vie, quand les Polonais sont venus en France, ils étaient groupés.